Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les isométries planes, destinées pour les élèves de 4e année section mathématiques. L'exercice comporte deux parties indépendantes A et B. Partie A, le plan est rapporté à un repère autonomie OIV, soit F l'application du plan d'un lui-même qui a tout point M de coordonnées xy associé à le point M' de coordonnées x'y', tel que x' égale y' plus 1 et y' égale x moins 1. Premièrement, montrer que F est une isométrie du plan. Deuxièmement, déterminer l'ensemble des points invariants par F. Troisième question, identifiez alors F. Partie B, on considère dans le plan orienté un triangle direct ABC rectangle et isociel en A. Soit G, une isométrie qui laisse globalement invariant le triangle ABC. Premièrement, petit a, montrer que G fixe le point A. Petit B, montrer que G laisse globalement un laisse invariant et le milieu de segment BC. Petit C détermine alors toutes les isométries G. Deuxièmement, soit F l'ensemble des isométries H du plan qui laisse fixe le point A et qui transforme la droite AB en AC. Petit B, détermine alors F l'ensemble des isométries H qui fixe le point A et qui transforme la droite AB en AC. Passons à la correction. Partie grand A, premièrement, on va montrer que F est une isométrie. C'est-à-dire, on va montrer que F conserve la distance. Soit, pour cela, soit M de coordonnées X1, Y1 et N de coordonnées X2, Y2, deux points distincts d'image respective M' de coordonnées X1, Y1' et N' de coordonnées X2, Y2' par F. Calculons la distance M' N' le tout au carré qui est égale X2' moins X1' le tout au carré plus Y2' moins Y1' le tout au carré qui est égale Y2' plus 1 moins, donc on remplace X2' par sa valeur qui est égale Y2' plus 1, on remplace X1' par Y1' plus 1, donc on aura Y2' plus 1 moins Y1' le tout au carré plus Y2' c'est X2 moins Y1' X1 moins 1, donc on aura X2 moins 1 moins X1 moins 1 le tout au carré. On nous donne Y2 moins Y1 au carré plus X2 moins X1 au carré qui est égale la distance M1 au carré. Donc, la distance M' N' est égale M1, cela signifie que F conserve la distance et par la suite F est une isométrie. On va déterminer l'ensemble des points invariants par F. Donc, dire que M de coordonnée XY est un point invariant par F, cela signifie que F de M est égale M. Cela signifie qu'ils ont eux-mêmes coordonnées, c'est-à-dire que X' égale X, Y' égale Y. En remplaçant X' par sa valeur par Y plus 1, en remplaçant Y' par sa valeur X moins 1, donc on aura Y plus 1 égale X et X moins 1 égale Y. Donc, Y est égale X moins 1 et Y égale X moins 2, c'est la même équation. Donc, l'ensemble des points invariants par F, c'est la droite d'équation Y égale X moins 1. Petit 3, on va identifier F, puisque l'ensemble des points invariants par F est la droite d'équation Y égale X moins 1. Cela signifie que F est une isométrie orthogonale d'axe la droite d'équation Y égale X moins 1. Passons à la partie B. Dans le plan orienté, on considère un triangle A, B et C, rectangle et isociel direct en A. Donc, A, B et C est un triangle rectangle et isociel direct en A, Y étant le milieu de B et C. Alors, la première question. On choisit une isométrie qui laisse globalement un variant de triangle A et B et C. On va montrer que j'ai fixé le point A. On a G fixé. G laisse globalement un variant le triangle ABC. Alors, G laisse globalement un variant ses sommets. Cela signifie, c'est-à-dire, que l'image de l'ensemble A, B et C est égale à ABC. On a l'ongle BAC égale à pi sur 2. Et je conserve l'émisie des angles géométriques. Donc, l'ongle G de B, G de A, G de C est égale à pi sur 2. Donc, G de A égale à A, puisque l'ongle A, C, B est égale à pi sur 4. Et l'ongle A, B et C est aussi pi sur 4, différent de pi sur 2. Donc, cela signifie que G de A est égale à A. Donc, je laisse le point A invariant. Petit B. On va montrer que le milieu de BC est invariant aussi. On a donc G de l'ensemble A, BC est égale à BC. Et puisque G de A est égale à A, donc G de l'ensemble BC est égale à BC. G de BC est égale à BC. Alors, G de segment BC est égale à lui-même. Et puisque G conserve le milieu, et on a I le milieu de BC, donc G de I sera le milieu de l'élément du segment BC qui est égale à BC. Et par suite, on aura G de I égale à I. On va déterminer maintenant les géométries G. On a G qui fixe le point A, G qui fixe le point I. Et les géométries qui fixent au moins deux points, ou bien c'est une symétrie orthogonale, ou bien c'est l'identité. Donc, on a deux cas. On a G de BC égale à BC. Si G de B égale à B, et G de C égale à C, on aura. Donc, si G de B égale à B, G fixe trois points non alignés A, I et B. Donc, G est égale à l'identité. Si G de B égale à C, alors G de C égale à B, alors G sera la symétrie orthogonale d'axe la médiatrice de BC, d'ailleurs G est égale à SAI. Maintenant, on va montrer que la rotation du centre A, donc G de BC transforme à la droite AB en AC. On a le triangle AB, c'est un triangle rectangle et direct. Donc, la distance AB est égale à AC. L'angle AB, AC, puis sur deux. Donc, cela signifie que la rotation du centre A, donc G de BC transforme B en C. Et l'image de A, c'est lui-même, puisque c'est le centre de la rotation. Donc, l'image de la droite AB est égale à AC. Et par la suite, on a la rotation du centre A, donc le plus sur deux, est un élément de Phi. Petit B, on a H fixe le point I. Une isométrie qui fixe au moins un point ne peut pas être une transaction et ne peut pas être une symétrie glissante, puisqu'il fixe le point. De plus, on a l'image de la droite AB, c'est la droite AC, différente AB. Donc, aussi, H ne peut pas être une identité. Donc, H, ou bien c'est une rotation, ou bien c'est une symétrie orthogonale. Les rotations de centre A qui transforme la droite AB en AC, puisque les deux droits sont perpendiculaires en A, sont les rotations, la rotation de centre A, donc le Pi sur 2, et la rotation R' de centre A, donc le moins Pi sur 2. Donc, la rotation de centre A d'angle Pi sur 2, et la rotation R' de centre A d'angle moins Pi sur 2. Ici, on a un moins. Les symétries orthogonales qui fixent le point A et transforment ABC en AC, puisque les triangles ABC et traditionnels sont SΔ1, SΔ2, ou Δ1, la droite qui porte la bicycctrice intérieure de l'angle BAC, c'est-à-dire la médiatrice de BC, et Δ2, c'est la bicycctrice, la droite qui porte la bicycctrice extérieure de l'angle BAC, c'est-à-dire la perpendiculaire à la médiatrice de AB en A. Donc, on aura, finalement, Phi, c'est la rotation de centre A d'angle moins Pi sur 2, donc il y a un moins qui manque un moins, donc rotation de centre A d'angle moins Pi sur 2, avec la rotation de centre A d'angle plus Pi sur 2, avec SΔ1, la médiatrice de BC, et la SΔ2, la droite qui porte la bicycctrice extérieure, c'est-à-dire la perpendiculaire à la droite A et en A. Merci pour votre attention et au revoir. Merci.